Musique Alexis et Marion sont ensemble depuis 10 ans et préparent aujourd'hui les faire-parts pour leur mariage en septembre. Un mariage religieux qu'ils ont craint de ne pas pouvoir célébrer. Dans ma tête c'était pas du tout acquis qu'on ait le droit de se marier si moi j'étais pas baptisé. D'ailleurs on a même commencé à réfléchir à si on devait faire une cérémonie laïque, on la ferait, comment on pourrait la faire. Toi je sais que ça t'attristait pas mal mais ça aurait été moins bien évidemment et toi ça aurait été beaucoup moins bien pour toi et ça aurait été vraiment moins bien pour moi. Du coup j'ai été vraiment très rassuré qu'on puisse. Alors pour se préparer à cet engagement religieux, Marion et Alexis ont suivi une préparation au mariage dans une paroisse. On avait regardé de notre père pour que tu sois pas coincé à la baisse. C'était important aussi pour moi que pour Alexis ça veuille dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il le fasse pas pour me faire plaisir parce que je pense que c'est pas une bonne raison. Et du coup il fallait quand même qu'on en parle, qu'on réfléchisse un peu ensemble et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Cette découverte de l'église pour Alexis a toutefois démarré avec quelques appréhensions. Mes appréhensions vis-à-vis de la préparation au mariage c'était d'une part qu'on nous laisse pas nous marier, c'était la plus grosse. Mais une fois qu'on nous a laissé nous marier que c'était que je sois juste toléré. Je suis agréablement surprise de la manière dont on a été accueillis globalement. Un accueil ouvert qui leur a permis d'aborder des sujets variés et parfois sensibles. Ça reprend un peu une fiche par sujet qu'on a abordé pendant la journée. Le pardon dans le couple avec une question un peu peut-on tout pardonner. Là ça nous a permis vraiment de parler très ouvertement avec le sujet même difficile. On a abordé des sujets sur qu'est-ce que c'est, comment appréhender si un jour on a un enfant handicapé, comment appréhender l'infidélité. Des choses vraiment qu'on ne voit pas aborder dans un repas de famille et qui pourtant je pense sont super importants d'en parler avant entre nous et aussi de savoir que c'est des choses qui peuvent être amenées à importer dans un mariage quoi. Et donc moi c'était plus ce genre de discussion là que j'étais venu chercher et qu'on a pu avoir et donc j'en étais envie. Cette préparation permet au couple de soulever de nouvelles questions. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça, toi tu vas pas à la messe à Noël ? Non, c'est pas quelque chose qu'on fait, que j'ai jamais vu faire dans ma famille. Nouvelle question qu'on ne s'était encore jamais posée. Et de comprendre pleinement l'engagement du mariage à l'église. À l'église on parle d'amour, on parle de la famille, on parle de choses qui pour moi sont bien plus centrales dans le mariage que les réductions d'impôts et les conjoints. Vivre dans l'amour de son prochain, c'est des choses qui nous parlent, qu'on essaye d'appliquer le mieux qu'on peut et c'est aussi à ça qu'on s'engage. Mais c'est vrai que sur la vie de Jésus, a priori c'est plutôt moi qui... Magnifique ! Nous venons de voir un couple qui va s'engager dans le mariage. Une est chrétienne et l'autre n'est pas encore baptisée, n'est pas encore baptisée. Si je dis il n'est pas encore baptisé, ça veut pas dire que d'office il sera baptisé, mais c'est parce que je crois qu'il faut pas enfermer les gens dans une situation. On peut être baptisé à tout âge, il n'est pas baptisé au moment où il se marie. Mais rien n'empêche qu'il soit baptisé un jour. Ça veut pas dire qu'on va le contraindre, le forcer, etc. Mais voilà, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu fera son travail. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque l'on parle du mariage dans l'Église, on parle de l'amour humain. Et donc il y a cette dimension anthropologique qui est première. Ce que l'Église dit sur le mariage, elle le dit bien sûr aux chrétiens, mais elle le dit à tout le monde, car l'amour de Dieu n'est pas sélectif. Il n'y a pas un amour de Dieu spécifique pour les chrétiens et un amour de Dieu spécifique pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est donc déjà une démarche et une préparation, une perspective anthropologique que donne l'Église sur le sens de l'homme. Comme on se rappelle qu'au pied de la croix, etché homo, voici l'homme. Jésus est cette plénitude de l'humanité et c'est cela que l'on transmet. Alors souvent, je le vois en paroisse, les non-baptisés ont un peu peur en disant mais est-ce qu'on y a le droit ? Bien sûr que tout le monde a le droit à la grâce de Dieu. L'engagement, il est un tout petit peu différent, il faut le reconnaître, car le baptisé reçoit le sacrement de mariage sur son baptême. C'est donc une manière nouvelle et originale de vivre du baptême. Le non-baptisé ne reçoit pas sur son baptême puisqu'il ne l'a pas encore reçu. Et donc à lui, il sera demandé tout simplement de respecter la démarche de foi de la partie baptisée. Et notamment dans l'éducation des enfants, notamment dans le temps de prière que prendra éventuellement la partie baptisée. Et la partie baptisée, il lui sera demandé tout simplement de respecter aussi du reste au moment du mariage une déclaration d'intention. Et ce n'est pas la même, c'est normal. On ne va pas imposer de vivre la foi catholique à celui qui n'est pas encore baptisé. Mais on va lui demander de respecter la démarche de la partie baptisée. Et la partie baptisée va avoir d'une certaine manière la belle mission de témoigner qu'est-ce que c'est qu'un baptisé. Comment on vit en baptisé et pourquoi pas de donner envie à celui qui n'est pas encore baptisé d'aller jusqu'au bout de sa recherche. C'est-à-dire jusqu'à reconnaître la force de l'amour de Dieu pour lui dans le baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada